Vous vous voyez où et comment ? Vous pensez que le chemin c'est vers une nouvelle candidature de Jean-Luc Mélenchon et vous essayant de consolider ça et d'orienter ce mouvement vers tout ce que vous venez de nous dire ? Moi j'espère pouvoir faire de la politique à haut niveau dans un espace qui me permette de faire des choses tout simplement. Ce qui n'a pas été le cas depuis que je suis adulte en gros, enfin depuis que je suis rentrée. ... qui permettent à nouveau à ces personnes-là de se sentir représentées dans l'espace social. Vous vous interrompez une minute ? Juste pour finir sur le dernier point, sur la question du Front National, moi je pense en effet que les Gilets jaunes c'est en gros une conséquence de 2017 et du fait qu'une fois arrivé à de tels niveaux, l'électorat de Marine Le Pen ne peut pas se satisfaire de ne pas avoir de porte-voix dans l'espace social et médiatique et institutionnel français, notamment parisien. Et donc c'est quelque chose que moi j'avais écrit dessus en disant que ça allait nécessairement provoquer des débordements. Moi je ne m'entendais plus à des débordements sous forme de violences politiques plutôt qu'un mouvement populaire qui est infiniment ça selon moi aujourd'hui, comme celui des Gilets jaunes, enfin qu'il a été, parce qu'il a été complètement écrasé, à la fois médiatiquement, policièrement et politiquement. Et en effet, je pense qu'un des effets structurels vient de cette déprise d'une partie de l'électorat de Le Pen vis-à-vis de l'espace institutionnel. Il décide de prendre la parole en propre. « Il est en train d'énerver les gens là ! » « Il faut une vraie radicalité ! » « Les jours là pour ça va craquer, il sera trop tôt ! » « Les gars ! Les gars ! Les gars ! » « Je pense que les manifestations contre la retraite à points ont fait ressortir les Gilets jaunes. » « Mais ce qui peut changer, c'est l'opinion des gens à se dire que finalement les Gilets jaunes sont à nouveau dehors. » « Allez, il faut qu'on y aille, il faut qu'on soit un peu plus solidaires et encore plus unis. » « Je pensais que c'est normal qu'un président est obligé de s'enfuir du théâtre ? » « C'est vrai qu'il a les moyens lui au moins. » « Non mais c'est honteux qu'il aille au théâtre alors que le peuple est dans la rue. » « Mais bien sûr ! De toute façon, ça résume la France. » « Ils vont au théâtre parce que la France, c'est quoi ? C'est du cinéma. » « Et on a un gournement de guignols. » « C'est que des guignols. » « Que des guignols, le gouvernement. » « Le jour où la France va craquer, il sera trop tôt. » « On est en train de crever en France. » « J'ai un gamin de 6 ans et mon gamin de 6 ans, il n'a pas d'avenir. » « C'est pour ça que je me bats aujourd'hui. » « Il a un avenir et tous nos gosses, ils ont un avenir. » « Je pense que par ailleurs, il y a une grande partie des gilets jaunes qui étaient en deçà même du vote Le Pen. » « Et peu à peu, en fait, les gilets jaunes ont réussi ce miracle qui a été d'imposer l'acceptation de 7 voix différentes au sein de l'espace social. » « C'est pas encore complet. » « Il y a encore une résistance extrêmement forte, vous voyez bien. » « Des tentatives de disqualification. » « Du coup, on ressort les grands stigmates, les grands tabous de la société qu'on essaie d'appliquer aux gilets jaunes. » « Ça va de la violence à l'antisémitisme en passant par toute une série d'autres dispositifs. » « Je pense que par ailleurs, il y a une grande partie des gilets jaunes qui étaient en deçà même du vote Le Pen. » « C'est-à-dire qu'ils étaient désocialisés par rapport à la politique. » « C'est le grand corps abstentionniste, notable rural, français. » « C'est une grande difficulté pour moi. » « Parce que comme vous l'avez dit, j'ai quand même un ancrage sociologique de bourgeois très institutionnalisés qui a un accès encore au système, ce qui n'est pas leur cas. » « C'est-à-dire que moi, je continue à avoir un pied dans la mare, quelque part. » « L'action politique des gilets jaunes, quand ils sortent de chez eux pour aller sur les ronds-points, pour se parler, sans les clivages partisans, je trouve, est littéralement exemplaire. » « Et ça, ça me fait être traité comme un traître par ceux de la famille politique d'où je viens. » qui, justement, apparaissent tout d'un coup dans l'espace institutionnel que vous avez complètement ignoré, alors que vous cultiviez depuis 15 ans un terreau qui, tout d'un coup, trouve très rapidement prise une essence. Est-ce qu'on peut aller manger une paille ? » « Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, les amis. » « Et donc, ces gens-là se révoltent. Ils font une espèce de révolte comme ça, qui n'est pas une révolution, qui est une jacquerie. Parce que, justement, il n'y a pas de débouché institutionnel. C'est tout le problème français. » « Moi, je pense que l'impasse, ce n'était pas tant la personnalité de Marine Le Pen, même si je pense qu'en effet, il y a eu un effondrement en 2017 qui a provoqué les tremblements. Je pense que c'était une question temporelle. Ces personnes, en effet, étaient soumises à de grandes difficultés financières du fait des politiques, mais aussi... » « Vous parlez des gilets jaunes. » « Sociales, y compris psychiques, du fait de la désocialisation provoquée par la politique adoptée par Macron et ses prédécesseurs. » « Et depuis longtemps. » « Voilà. C'est pour ça qu'il y a une sorte de continuité qui fait que, du coup, la perspective de devoir attendre 5 ans de plus était insupportable. C'est-à-dire qu'il y avait une violence trop forte qui s'appliquait sur eux et qui explique que ça se cristallise, disons ça. » « OK. Donc ça, c'est la première étape. » « Et moi, je vois la seconde étape qui vient relativement vite. C'est un mouvement, selon moi, parfaitement endogène aux gilets jaunes parce que ce n'est pas du tout des mesures qui sont luriques. Enfin, moi, qui étais très socialisé à France Insoumise et compagnie, je ne l'avais jamais entendu en tant que terme. » « Vous voyez ? » « Et tout d'un coup, je le vois émerger au sein des gilets jaunes. » « Ça vient, pour être tout à fait honnête, et là, ça vient plutôt de réseaux qui sont proches d'une forme d'extrême droite que vous connaissez, c'est-à-dire des gens comme Étienne Choua qui sont eux-mêmes proches des Soraliens et compagnie. » « Bon, on est en train de couper parce que là, ça y est, on va le repartir. » « Vous avez raison. En même temps, accordez-moi que Corbière parle de la VIème République depuis des siècles. » « Mais vous remarquerez que la VIème République, ce n'est pas du tout… » « Vous voyez, la terminologie permet de retrouver les traces de l'enfant. » « Mais tout ça, c'est une volonté d'abattre la Vème République et d'abattre le système monarchique ou bonapartiste de la Vème République. » « Et c'est là, nous, où on finit par se retrouver en opposant idéologique. » « Les gens que vous croyez à l'extrême droite, en fait, ils sont de l'extrême gauche. Les Soraliens, c'est une forme de gauche, c'est une forme d'extrême gauche. » « Oui, avec des points de rupture sur l'antisémitisme. » « Évidemment. Mais vous savez, l'antisémitisme moderne naît à gauche. » « Oui, on parlait d'alternative. » « Qui renvoie à un antisémitisme qui est une absence de pensée, en fait, qui permet d'éviter de réfléchir à ce qui se passe vraiment et d'être systématique et de donner des clés de compréhension. » « Et je tiens à vous dire quand même quelque chose, vous n'êtes pas forcément courant, mais les élites parisiennes sont très antisémites. » « Sont très antisémites. » « Et ça crée des effets très pervers qui font que quelqu'un comme Xavier Niel a dû suradhérer au système parce qu'à mon avis, il était méprisé du fait de ses origines par tous ces espaces-là. » « Il a fini par s'y soumettre complètement pour essayer de se faire intégrer. » « Donc il ne faut pas croire que ça joue dans le sens d'un complot, quoi que ce soit. » « Très souvent, c'est l'inverse, en fait. » « C'est une méthode d'écrasement. » Et donc il faut se poser aussi derrière la question des gens comme Alain Soral, comme Panamza, etc., de qui est-ce qu'ils sont les idiots utiles ? En vous poussant soit à haïr une communauté ou une minorité, soit tout simplement à vous donner des explications vaseuses qui n'ont aucun débouché politique. Les explications que je vous donne avec crépuscule, mais que les Gilets jaunes donnent de façon générale, ça amène à des vrais changements. Ça nous a fait arracher 13 milliards d'euros à Macron. Ça amènera peut-être à la révolution du 1er mai. – Il n'y a pas tant. – Je voudrais savoir, parce que… – Le désir, mon éthique. – Non, ça m'a beaucoup surpris. Parce que vous êtes passé sous le parrainage de Michel Onfray, qui nous rendra bientôt visite. Dans le dernier livre de Michel Onfray, lui, sa position par rapport aux Gilets jaunes est très claire. Il ne peut y avoir que la voie de l'autonomie. Pour les Gilets jaunes, il ne peut pas y avoir d'autre voie. C'est-à-dire qu'il refuse tous les corps intermédiaires, il refuse tout autre débouché aux Gilets jaunes que les Gilets jaunes eux-mêmes. Alors, pour le moment, évidemment, il indique comment il pourrait se structurer. Pour l'instant, on n'en voit pas le début. Parce que la seule forme de structure qu'il y a eu, c'est une liste menée par Francis Lalanne. Vous voyez, on est quand même plus proche de la déstructuration que de la structuration. Malgré moi ou pas. Et du coup, ça exige un déracinement. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment cru, vous avez trouvé naïf, normalien, etc., au devenir révolutionnaire pendant quelques mois. J'ai vraiment cru qu'il y a eu ce possible. Quand vous regardez la télévision, vous n'êtes plus sûr que ça dise vraiment comment ça se passe et qu'elle est réelle. Il s'est appuyé là-dessus pour nourrir des fantasmes, des complots faciles qui faisaient que les gens se désactivaient politiquement. Et qui, au lieu de se dire, voilà, il y a quelque chose contre quoi on peut lutter, on va se mobiliser, on va y aller, ils disaient, ah, c'est les francs-maçons, ah, c'est les juifs, ah, c'est les illuminatis, et du coup, on ne peut rien faire. Parce qu'on voit bien, ou alors, ce qu'il faudrait faire derrière, évidemment. Et ça, c'est la chance relative qu'on a dans tout ça. C'est que des personnes comme Soral sont des inconséquents. Il faut vraiment avoir ça en compte. C'est une pensée qui est assez peu conséquente. C'est-à-dire que d'un côté, ils disent, ah, vous voyez, c'est eux, d'un, 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 et après, ils ne vous proposent rien. Et en même temps, ils disent que c'est des virilistes, etc. Et heureusement qu'ils ne le font pas, parce que les penseurs qui, eux, le font, qui sont les plus dangereux, comme Renaud Camus, qui a la théorie du grand remplacement, qui prétend qu'en gros, on serait menacé à travers l'immigration d'un grand remplacement d'ensemble de la population du fait des forces capitalistes. Donc quelque chose de très complotiste et délirant, mais surtout de très dangereux, parce que c'est des discours proto-génocidaires. C'est-à-dire qu'ils créent une crainte existentielle chez les gens qui font qu'ils sont contre une minorité, d'une majorité de la population contre une minorité, qui font qu'il y a un appel à l'action, à dire qu'il faut s'en débarrasser s'ils nous menacent à ce point. Et ce n'est pas un hasard si Renaud Camus, par exemple, est retrouvé chez tous les terroristes d'extrême droite, qui tuent aujourd'hui des personnes, qui font des attentats, ou tentent de faire des attentats, même en France. C'est parce qu'en fait, il y a cet appel à l'action très fort qui n'a pas du tout chez Soral, parce que c'est juste un inconséquent, quelqu'un qui ne tire pas les conclusions de ses raisonnements biaisés, et heureusement parce que sinon, il deviendrait dangereux. Alors que là, aujourd'hui, c'est juste quelqu'un qui essaie de faire son commerce de la haine et de l'inquiétude des gens. Tous ceux à qui on avait fait miroiter une libération, et qui y avaient légitimement cru, les femmes, les jeunes, les homosexuels, les basanés, les juifs, les protestants, les athées, tous ceux qui se sentaient minorités mal vues au sein de la majorité des mâles blancs hétérosexuels catholiques, et qui ont joyeusement déboulonné la statue au rythme saccadé des dérangements de Mick Jéguerre, tous ceux-là ont été les idiots utiles d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. D'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Le seul à qui on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation. Le seul à qui on interdit les comportements les plus naturels de la virilité depuis la nuit des temps, au nom de la nécessaire lutte contre les préjugés de genre. Quand vous entendez que notre politique d'immigration doit être ferme et humaine à la fois, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas ferme et qu'elle sera humaine pour les immigrés, mais pas pour les Français. Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez peur d'avoir peur, vous avez raison d'avoir peur. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. Beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là, il comparaît l'islam. Donc demandez-vous qui est-ce qui d'un côté fait son commerce et vous incite en fait, en donnant l'impression d'être transgressif, à respecter l'ordre établi et qui vous donne des armes, comme la macroniste Laura Berger m'a dénoncé, des armes pour armer vos esprits et pour pouvoir vous battre et défendre votre condition de vie et reconstruire cette société, la rendre meilleure et faire qu'on ne soit pas à chercher des fantasmes ou des complots ou des attaques partout. Donc voilà. J'avais préparé un article, enfin un brouillon d'article que je voudrais soumettre à votre esprit critique pour montrer comment on pourrait, par quoi on pourrait remplacer ce faux suffrage universel. Je peux vous montrer l'article que j'ai écrit pour voir, puis vous me dites si c'est un peu plus long qu'un article de 2000... Ça ne va pas être long, vous allez voir. Puis après, on va manger une paella. Parce que ma maman veut nous faire manger une paella. La paella chez ma maman Branco. Super. Tout à fait honnête. Et là, ça vient plutôt de réseaux qui sont proches d'une forme d'extrême droite que vous connaissez, c'est-à-dire des gens comme Étienne Choua, qui sont eux-mêmes proches des Soraliens et compagnie. Les journalistes participent... Mais non, ils acceptent la parole de pouvoir comme étant celle qui dit le réel. Mais ils participent à cette diffusion. Mais bien sûr. Ça vient de leur formation. Alors que c'est leur rôle. Une chose qui m'a permis de comprendre les Gilets jaunes, ça vous semble être tout bête, je pense qu'Éric Noleu ne va pas supporter que je parle comme ça, mais j'ai eu une histoire d'amour avec une journaliste du Figaro, justement, qui était très proche de... Sérieux ? Oui, de mouvements de droite dure. Qui m'ont permis de comprendre, de dépasser ce qui est l'opposition... Vous avez eu une histoire d'amour avec qui ? Avec une journaliste du Figaro qui est très proche de la droite dure avant les Gilets jaunes, qui m'ont permis non pas d'adhérer à ce système idéologique, mais tout d'un coup, de dépasser cette sorte de confrontation qui normalement existe. Sexuellement transmissible. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Le désir joue un rôle politique important. Et la première te dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elles ne s'en sortent pas, c'est sûr qu'elles ne s'en sortent pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie, cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis si on est au SMIC, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je ne dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre et il faut arrêter d'assurer d'enquiler les difficultés. On se retrouvera. C'est la question de l'illustration que j'ai mise sur mon site internet. Et ça, c'est une vraie question, c'est intéressant. J'ai mis un tableau de Goya très très beau qui représente un rituel satanique avec un bouc que j'imagine représenter le diable qui dévore les enfants de paysans au XIXe siècle. Je me suis demandé pourquoi j'ai mis ce tableau après avoir vu la polémique nette parce qu'on m'a dit « Mais pourquoi tu l'as fait ? » Je disais parce que au début, je répondais tout simplement « C'est un très beau tableau. » Goya, c'est un des plus grands artistes que j'ai fait. J'ai eu très longtemps des grécos sur les funambules. Toujours de la côté, en fait, le mythe et la fiction qui portent avec l'art qui m'intéresse beaucoup. Et après, j'ai commencé à réfléchir. Mais bon, mais Juan, il doit y avoir... Est-ce qu'il n'y a peut-être pas autre chose ? Réfléchis. Et je me suis souvenu qu'en fait, c'est un tableau que j'ai une reproduction. Je ne sais pas ce que vous dites que ça coûte une fortune. J'ai une reproduction de ce tableau chez moi dans mon petit 20 mètres carrés où j'habite. Vous imaginez, si j'étais acheté, franchement, ça n'aurait pas coûté grand-chose. Et je l'avais acheté, en fait, quand je travaillais au Luxembourg. Attendez, je vais juste nettoyer parce que c'est un peu sale. Donc, j'étais au Luxembourg. Vous voyez ce truc, c'est évidemment très, très beau à voir. Et donc, ça nous rappelle, en fait, tout ce qu'est l'humanité. Et l'humanité, c'est parfois quelque chose de très laid. Donc, il faut se méfier. Donc, il n'y a pas de référence cabalistique, satanique ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais mangé d'enfant. Je ne suis pas un pédocriminel. J'ai beaucoup souvenir d'affaires de cette œuvre-là quand j'étais enfant. Donc, ça me blesse un peu qu'on parle de ça. J'ai beaucoup souvenir d'affaires de cette œuvre-là quand j'étais enfant. J'ai beaucoup souvenir d'affaires de cette œuvre-là quand j'étais enfant. J'ai beaucoup souvenir d'affaires de cette œuvre-là quand j'étais enfant. J'ai beaucoup souvenir d'affaires de cette œuvre-là quand j'étais enfant. J'ai beaucoup souvenir d'affaires de cette œuvre-là with the worst traumas that are imaginable so that they can create these amnesia walls. They find these disassociated pieces of the mind which are just like in a sense floppy disks and then they put in their programming to each of these disassociated parts of the mind as to what they want that part to become. J'ai beaucoup souvenir d'affaires de cette œuvre-là quand j'étais enfant. From behind the scenes, they can open all the right doors for this person and they can they can get them the grants and the schooling and everything they need and then adding impetus to this person's career is the mind control that's steering them in that direction too. So you end up the end product is you end up with somebody who's an engineer or a lawyer or a politician who's very highly qualified for what they're doing. So it's voluntarily that the language is... And on peut maybe even to the more simplifying what do you say that I'm interested to have your reaction is that I dream completely? At the beginning it was more complicated with my course of Science Po but in fact it's fine I end up to understand because I... on se retrouvera Je reste perplexe quand je vois toutes ces vedettes Je suis sans complexe dans l'envie viens de me prendre la tête Je reste perplexe devant tous ces pro-journalistes Je suis sans complexe pour combattre ces cavalistes Et on a marre de toujours passer après l'histoire Et on a marre de toujours courir après l'histoire